Vous avez des adolescents à la maison, alors votre téléphone est peut-être toujours occupé, il ne dérougit pas, les amis de téléphone sans cesse, vous ne pouvez plus passer un coup de fil ou en recevoir un. Vous avez peut-être pensé alors à offrir à votre enfant sa propre ligne téléphonique. Eh bien, sachez que ce n'est plus « in ». Ce qui est à la mode maintenant, c'est le téléphone cellulaire ou le télé-avertisseur. D'ailleurs, les entreprises de téléphonie prétendent que les moins de 18 ans représentent 30 % du marché des télé-avertisseurs. Bonjour, Marc-André, c'est Julie Vaillancourt. Bien, on est arrivé chez toi. On t'attend. Pourquoi tu t'es acheté un cellulaire, toi, Marc-André? Bien, c'est pour plusieurs raisons. Parce que j'en voulais un parce que les autres n'avaient un. Marc-André a 15 ans. Il est dans une période de sa vie où ses amis sont plus importants que tout. Pour être certain d'être rejoint, il a, comme ses copains d'ailleurs, un cellulaire. Ça lui coûte cher, plus de 70 $ par mois pour tous les appels facturés. Mais ça vaut la peine, selon ses adolescents, si cela permet d'éviter de passer une soirée seule. Parce qu'il n'y a rien de pire, si je comprends bien, de manquer un appel. C'est ça? Oui, c'est ça. Quand tu manques un party, puis t'es mépaigné toute la soirée chez vous, un vendredi soir, c'est pas mal plat. Toi, c'est-tu pour ça que tu t'es acheté un cellulaire? Oui, pour ça. Puis aussi pour que mes amis me rejoignent, parce qu'il y a trop d'appels chez nous. Puis là, Marc-André, elle n'aime pas même bien ça, t'sais. Surtout quand le monde appelle minuit, puis tout ça, t'sais. Il s'agit de se promener dans une école secondaire pour saisir l'ampleur du phénomène. Les jeunes sont fiers de posséder un télé-avertisseur. Et lorsque l'un d'entre eux en a un, ses amis risquent fort d'en avoir, eux aussi. C'est le ciment social de la gang. Ça sonne pendant les cours? Oui, bien hier, j'ai déranger toute la classe aussi. La popularité de ce qu'on appelle communément la pagette est si grande que la majorité des écoles de la région métropolitaine ont dû en interdire l'usage. Oui, ça arrive que ça sonne en classe. Puis si ça sonne, les enseignants ont pour consigne de ramasser le télé-avertisseur puis de l'apporter au directeur adjoint. Et évidemment, on les garde pas, on les confisque pas pour toujours. C'est pour remettre aux parents. Depuis ce printemps, les compagnies ont flairé la manne. Des études démontrent que le taux de pénétration du télé-avertisseur chez les adolescents canadiens est moindre qu'aux États-Unis et qu'il y a donc encore de la place pour développer ce marché. Les plus récentes campagnes de publicité des entreprises de téléphonie visent d'ailleurs les jeunes spécifiquement. On annonce dans la rue, sur des supports à vélo et dans des points de vente très fréquentés par les consommateurs juvéniles. T'avais-tu un modèle en particulier que t'aimais ou t'aimerais que je te montre un petit peu tout ce qu'on... Bien, je sais qu'il y avait celui-là que j'aimerais bien avoir. Bien, c'est sûr que les modèles de couleurs, c'est ceux-là qui sont les plus populaires parce que les jeunes s'identifient à ça. De un, ça fait mode, puis de deux, bien, dans une gang, ils ont tous chacun leur couleur. À la maison des jeunes Limagerie, on songe à changer de modèle de téléphone. On aimerait bien se procurer un bon vieux modèle à cadran. Question de freiner l'ardeur de ceux qu'on appelle les jeunes à pagettes. Des jeunes qui peuvent se pager cinq, six ou sept fois en ligne alors que dans les faits, une fois, c'est suffisant. Puis si le jeune n'est pas prêt à répondre tout de suite parce qu'il est occupé d'autre chose, tu sais, on a... les jeunes sont rendus à cet esprit où c'est maintenant tout de suite. Pour ça aussi que j'ai un cellulaire, c'est je veux tout de suite rejoindre. Quand j'ai une idée d'appeler quelqu'un pour faire quelque chose, je veux pas attendre comme cinq minutes après, je veux tout de suite. En fond, c'est un gadget. Parce que, tu sais, il y a des cabines téléphoniques à tous les coins de rue, mais c'est juste, tu sais, c'est tout de suite. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites encore, un geste de mettre un 27 sous dans un téléphone public? Bien, moi, je sais pas, tu sais, c'est... Comme ça fait assez longtemps, ça fait que je sais pas si les petites ouvertures m'ont changé, puis là, il y a les cartes, tout de suite. Est-ce que c'est toi qui vas payer ta pagette ou c'est tes parents? Bien, parce que moi, on va bientôt travailler. La moitié des adolescents défraient eux-mêmes le coût de leur télé-avertisseur. Pour finaliser la transaction, ils doivent cependant être en compagnie de leurs parents, puisque seuls ces derniers sont autorisés à signer le contrat de location. Paradoxal pour des jeunes en mal d'autonomie. Les adolescents utilisent surtout les petits télé-avertisseurs pour communiquer avec leurs amis. Mais d'autres raisons peuvent motiver l'achat d'un tel appareil. Et parfois, ce sont même les parents qui en achètent un à leur adolescente. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur qui vous a fait penser, « Bon, si je lui achetais un pagette, ça me rassurait, ça réglerait mon problème. » Elle a traversé une période un peu plus difficile. Où, bon, elle était plus aventureuse que sa soeur plus vieille. Alors, elle faisait des expériences. Ses fréquentations, on n'aimait pas beaucoup les fréquentations qu'elle avait. C'était ses premières expériences avec les garçons aussi. Alors, puis, elle oubliait fréquemment de nous appeler. Comme là, elle devrait être arrivée, elle a une demi-heure pour souper avant de repartir au cadet, c'est ça? C'est ça. Ordinairement, là, elle doit être à la maison pour 5 heures. Oui. Fait que là, je vais l'appeler pour savoir où est-elle. Audrey, c'est toi? Oui. Audrey, est-ce que ça a changé ta vie depuis que tu as une pagette? Bien, pas vraiment, mais je manque beaucoup moins d'appels puis je suis plus en communication avec mes amis. Mais tes parents, eux, c'est pas pour ta vie sociale qui te l'ont achetée, d'après ce qu'ils m'ont expliqué, hein? Non, pas vraiment. Bien, depuis le cas que mon père me l'a achetée, mais c'était plus parce qu'ils voulaient tout le temps savoir ce que j'étais, là, puis tu peux jamais toujours avoir une prise sur moi, là. Aimes-tu ça? Pas vraiment.